Prendre son fusil et partir chasser le sanglier ou le gros gibier, impossible pendant le premier confinement. Suite à leur mobilisation, les chasseurs vont pouvoir reprendre les armes contre ces animaux responsables de dégâts sur les terrains agricoles et les forêts. Si on reste un mois sans chasser ces espèces, alors que le mois de novembre est toujours le mois où il y a le plus de prélèvements à la chasse au gros gibier, et on risque d'avoir des dégâts très importants. La chasse de loisirs reste interdite, les réunions et les repas aussi. L'État a décidé d'autoriser la chasse uniquement pour réguler les espèces animales. Ce n'est pas pour faire plaisir aux chasseurs, qu'on soit saisi par les chasseurs, par les agriculteurs ou autres dont actes, mais le besoin qu'on a, c'est un besoin d'intérêt général, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir en ce moment les cultures saccagées, un certain nombre de jeunes pousses dévorées. Et donc c'est bien parce que c'est une activité d'intérêt général que ce sera possible dans le respect des consignes sanitaires qui vont être passées en même temps. Les associations écologistes ne comprennent pas cette dérogation. Ils considèrent cela comme un traitement de faveur, surtout qu'ils jugent l'action des chasseurs inefficace. Le confinement des chasseurs offrirait un répit à la nature et à mon sens c'est ça, vraiment évidemment la priorité. Donc en effet, laissons faire la nature, laissons faire les grands prédateurs, c'est eux qui participent à l'équilibre des écosystèmes. Et tout simplement de revoir nos pratiques, les pratiques de la chasse. Avec leurs attestations, les chasseurs du Jura pourront reprendre leur fusil avant la fin de la semaine.